Marseille ! Parce que là c'est quand même la déception du soir Evidemment il y aura Bon on l'a dit il faut un miracle Faudrait que Lens perde, que Lyon perde Que Marseille gagne Pendant ce temps là pour que Et que Paris gagne la coupe de France Et en plus que Paris gagne la coupe de France Imagine un mélodrome complet pour soutenir Paris Bah oui parce que c'est quand même La grosse déception du soir Je trouve que ce qu'il y a de pire Dans le bilan de l'OM ce soir C'est que Malgré tout ils ont dominé Malgré tout ils ont eu plus d'occas Malgré tout ils ont On va dire été au dessus Dans l'emprise sur le match Mais que quand tu les regardes Tu te dis mais c'est pas possible C'est pas possible d'être aussi mauvais Techniquement C'est pas possible de faire aussi peu de différences Que des mauvais choix C'est ça, oui tu regardes La rencontre, tu dis bah évidemment Il y a les occasions, il y a plus de tirs Mais t'as toujours l'impression que c'est des tirs À moitié Des occas à moitié bien joués Entièrement mal joués Même je devrais dire Et au final Tu perds à Reims Dans cette fin de saison Où on avait dit Je crois que je l'ai encore dit hier soir Tu dois faire les trois victoires de suite Les trois victoires de suite C'était Lorient, Reims Et le dernier match De ce week-end Le Havre Au moment où Il y a des réflexions qui sont Hyper tendues au club Là maintenant Parce qu'on cherche l'entraîneur Et ça va pas être facile Ça va pas être facile Il va falloir renouveler beaucoup l'effectif Là je peux te dire qu'en ce moment Longoria et Benatia Le match de ce soir Limite ils voulaient le regarder que d'un oeil Parce qu'ils ont très envie Que la saison se termine Alors ils ont envie qu'elle se termine Ils pensaient qu'elle allait se terminer au moins Au moins Avec un petit bonbon à la fin Une petite Coupe d'Europe Ils risquent de rien avoir du tout J'espère surtout C'est dramatique Parce qu'au niveau de l'attractivité Oui Mais j'espère surtout Qu'ils ont bien ouvert les yeux Et qu'ils ont regardé Reims Parce qu'il y a des joueurs de Reims Qui joueraient sans problème à l'OM Et il y a une médiocritier Non 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 T'as des joueurs Hito il joue à Reims Et Marseille n'a pas un joueur de cette qualité là C'est vrai C'est ça la vérité aujourd'hui C'est pour ça que les garçons dont tu parles L'homme qui a construit l'effectif de Marseille Il voit son équipe jouer C'est lui qui a conduit cet effectif là C'est lui qui doit rendre des comptes Il va continuer sa mission Ils sont deux avec Benatia Ils sont en train de chercher un entraîneur C'est très compliqué Leur première idée c'est Fonseca Comment tu vas convaincre Fonseca Même si tu lui fais le projet de 3 ans Même si tu lui augmentes le salaire Quand tu sais que Fonseca il est sollicité Par des clubs comme Milan Il est Ce serait un énorme coup Moi je vais vous dire S'ils arrivent à faire ça La chapeau-bage Pour moi ce serait complètement dingue Je serais fou pour lui Lui ce n'est pas son premier choix Donc il ira si ses autres volontés N'aboutissent pas Mais néanmoins c'est le premier choix Comment tu vas Être attractif si tu n'as même pas de coupe d'Europe Alors que Fonseca Milan discute avec lui T'as pas de coupe d'Europe Donc choix 2 Choix 2 Mais c'est très compliqué pour l'OM Parce qu'il est en contrat à très longue durée Le sortir c'est beaucoup de blé C'est le mec de l'AEK Athènes Almeida Très cher S'ils n'ont pas de coupe d'Europe Moins d'oseille Donc compliqué Choix 3 Gallardo Qui est en perdition En Arabie Saoudite Qu'on a faussement approché L'année dernière Parce que c'était une fausse approche Parce que Marcelino Était dans les tuyaux Et s'ils ne font pas ces 3 là Un de ces 3 là Ils vont aller sur du choix Encore en dessous Peut-être comme au Bayern Ils vont demander à Gassé de rester Ils vont aller sur du choix en dessous Mais quand tu n'as pas la coupe d'Europe Au niveau de l'attractivité Aujourd'hui Un mec comme Fonseca Qui est leur choix 1 Comment tu lui dis de venir Même sur un projet de 3-1 Moi je te dis Si Fonseca va là-bas C'est qu'il n'a rien d'autre C'est qu'il n'a rien d'autre Sinon tu ne peux pas y aller Tu ne peux pas y aller Quitter Lille pour Marseille aujourd'hui À part pour Leblay Parce qu'il va doubler son salaire Mais quitter Lille pour Marseille Ça n'a aucun sens Au point où il en est de sa carrière Il a envie d'être en Ligue des Champions Il a déjà goûté avec le Shakhtar et tout Il ne va pas aller Non ce n'est pas possible Et là Pourquoi je parle de tout ça ? Parce que Quand tu vois le match de ce soir Qui est important Tu dis Tu peux au moins Aller accrocher un petit truc Faire rêver Mais rien Par contre Moi il y a un truc Que j'ai pensé En regardant ce match-là Evidemment c'est du football fiction Mais moi je pense Que L'idée d'avoir reporté Cette fameuse journée de Ligue 1 Pour un club comme l'OM Ça a été Contre-productif Ça a été productif pour le PSG ? Dans les deux matchs Contre Dortmund Ils se sont fait manger physiquement Aucun des clubs français N'a profité de ça Mais je veux dire Pour l'OM en Ligue 1 Jouer ce match Avec l'attention Avec l'attention Que nécessite Un entre-coupes d'Europe Donc avec des joueurs Très mobilisés Ça aurait été beaucoup plus productif Que de jouer comme ça Quatre jours après Où on ne sait pas Si les gars sont encore motivés Pas motivés Là Pas là Je pense que ça n'a pas été Après ça c'est de la fiction Mais ça n'a pas été très productif Mamadou est là Supporteur marseillais Mamadou bonsoir Bonsoir Au final Qu'est-ce qu'on dit de cette saison ? C'est un échec total ? T'es quand même en demi-finale D'une coupe d'Europe Mais tu ne joueras pas L'Europe l'année prochaine On a vu ce soir Un match bof Techniquement faible Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Alors par rapport à la saison En vrai elle n'est pas conforme Aux attentes qu'on avait Par rapport à l'été Notamment ce barrage raté Avec le Panacinaïcos Où on n'avait pas l'ambition D'aller au Champions League Donc déjà On a échoué à cet objectif-là L'objectif aussi en championnat C'était d'être sur le podium Là aussi on y est très loin Et encore on n'aura quasiment pas De coupe d'Europe Je ne pense pas Il faudra un miracle On le rappelle Là ça relève de la science-fiction Donc du coup Je ne pense pas Et Concernant la Coupe de France aussi Là on avait aussi pour ambition D'aller le plus loin possible Là aussi on a encore échoué Disons que l'Europa League C'est un peu C'est un peu l'arbre qui cache la forêt C'est un peu La chose positive Qu'on pouvait relever de la saison Où on sort d'un groupe Très relevé On a éliminé Des grosses équipes En phase d'alignation directe Comme le Shakhtar Nonesque Villarreal Et Benfica Et là encore On a eu Enfin il faut le dire On a eu quand même pas mal de réussites Avec des joueurs Qui étaient à deux doigts Qui étaient à deux doigts de caner J'avais l'impression Après chaque match Mais Mahmoud Ce que tu dis Arrêtons-nous deux secondes dessus Parce que Malgré tout C'est vrai Le parcours de l'OM En Coupe d'Europe Éliminer Le Shakhtar Villarreal Et Benfica Quand tu vois le niveau Qu'ils proposent en championnat C'est là Tu dis Il y a quand même un problème Parce que Ok la coupe c'est autre chose Tu peux dire qu'ils ont eu de la réussite Tu peux dire que ça s'est bien goupillé Tu peux refaire l'histoire Comme t'en veux Ce qui est flagrant C'est la différence A domicile et à l'extérieur A domicile Marseille c'est quasiment La meilleure équipe de France Avec Lille Et de voir à l'extérieur Ils n'ont pas gagné un match Mais ils n'ont pas livré une prestation correcte Donc quoi qu'il en soit Il y a un problème au niveau du mental Il y a un problème quelque part Parce que Si tu fais en Coupe d'Europe Enfin très honnêtement Moi je veux bien Que Benfica A été moins bien C'est pas le Benfica L'année dernière Tout ce que tu veux et tout Non mais c'est Les mains de domicile En Coupe d'Europe Le OM Benfica Même si ça s'est fait Sur un exploit d'Obamayang Qui a visé la tête de mon bagnole Tout ce que tu veux au péno Mais Si tu m'avais demandé De mettre ma bagnole Je misais sur Benfica Pas sur l'o Donc déjà ça c'était bien Shakhtar c'était bien Villarreal Oui ok C'était rocambolesque Le match retour C'était terrible Tu sens bien Que les deux matchs C'était très bizarre Néanmoins L'OM a quand même Été capable D'afficher à un certain moment Un gros mental Une grosse volonté Un truc Qui les faisait être Un peu au-dessus de leur niveau Mais au moment Où tu joues La fin de saison Où c'est important Tu vas perdre à Reims Pas non quoi Non avec ses carences techniques Avec Non c'est pas Non la saison La saison Elle restera pourrie Malheureusement Elle restera pourrie Je sais pas si vraiment La cassure de cette fin de saison C'est pas le match retour Contre la Talenta Où là je sentais que J'avais cette impression là Que les joueurs Ils voulaient que Tout le monde s'est écroulé Que tout le monde Voulait en finir Enfin là ce soir aussi C'était assez criant Enfin je me suis dit Ils avaient peut-être Leur dernière chance Leur dernière chance Leur dernière carte A abattre Sur ce type de match Et on voyait que Non mais moi j'ai l'attard Moi La Talenta comme ce soir Je pense que les joueurs Avent tout à fait conscience De l'enjeu Sauf qu'en fait Ils en sont incapables Ben bien sûr La Talenta Malheureusement La Talenta Il n'y a rien à dire Tu peux être tag Enfin voilà Ils sont deux fois au-dessus de toi Tu t'es fait rouster Tu t'es fait rouster Après il y a des manières de perdre Là on avait l'impression Qu'on était totalement impuissants Si encore on s'était battu Oui au minimum Tu peux un peu courir Et presser Quand tu te fais balader Mais oui Non mais là J'entends ce que tu dis C'est un peu comme S'ils étaient arrivés Au bout du rouleau Comme s'ils étaient passés À la caisse Des efforts Qu'ils avaient Accomplis Et parfois À l'envers Cette année Et tout s'est écroulé Sur la fin C'est vrai C'est possible ça Exactement Bon Merci Mamadou C'est moi qui vous remercie Salut Bonne soirée Je pense qu'il y a au-delà Du problème de Marseille Au-delà du coach Qui effectivement Mette un gros point L'interrogation C'est la qualité de l'effectif C'est quels sont les joueurs Sur lesquels tu te dis Le tableau comme celle-là On va s'appuyer On va construire On va faire quelque chose Autour de ça Il n'y en a quand même Pas beaucoup Dans un Astor Lloyd Une supporter de l'OM également Ça va arranger L'Hungaria lui est ravi de ça Il se dit Je vais encore en enlever un Je vais en reprendre 25 Tout va bien se passer Je vais appeler mes potes On va s'arranger entre nous Et alléluia On va en reparler Du Mercato dans quelques instants Et puis on va en reparler Évidemment Pendant des semaines Avant la prochaine saison La roue RMC Je vous signale Que d'ici minuit Il y aura ça Il y aura l'alerte Vous connaissez le principe Vous pouvez gagner Jusqu'à 20 000 euros Grâce à la roue RMC Donc ça vaut le détour Soyez attentifs Quand vous entendez l'alerte Vous envoyez roue R-O-U-E Par SMS Au 7-32-16 Pour être tiré au sort Et si vous êtes tiré au sort Vous pourrez tourner la roue demain Donc restez attentifs D'ici minuit Ça va tomber Dans un instant les retours Toujours l'OM au programme Puis Nice Puis Paris Là on dira un mot de Reims Également le reste de l'actu Du jour Johan Crochet Nous expliquera Ce qui s'est passé en finale De la Coupe d'Italie Avant minuit Également L'after revient tout de suite 23h16 Daniel Riolo Là Stéphane Guy Également Jusqu'à midi L'after bien sûr Avec la Ligue 1 Au programme Et toujours L'OM Qui donc A quasiment dit adieu A la Coupe d'Europe Ce soir Lloyd est avec nous Au 32-16 Bonsoir 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 Gilbert Bonsoir Stéphane Bonsoir monsieur Daniel Riolo Lloyd C'est stylé comme prénom dis donc Ouais c'est Galois C'est quoi ? Galois ? Galois C'est un surnom Ou c'est ton vrai prénom ? Non c'est mon vrai prénom Ah super Et ton nom de famille Et ton téléphone Tu peux mettre tes mensurations Tes mensurations Et ton numéro de carte bancaire aussi Cherche des amis Stéphane Lloyd Démarrons une évaluation avec toi Sur le match de ce soir Parce qu'on parlait de niveau technique Compliqué Qu'est-ce que tu as envie de dire Sur les performances individuelles ce soir ? En fait Ça manque de caractère Partout De façon individuelle En fait Tu sens déjà que de base Il n'y a pas beaucoup D'autorité sur le terrain Il n'y a pas ce leader Que ce soit technique Ou même psychologique En fait Tu as l'impression en fait Qu'ils sont Comme des âmes Sans peine sur un terrain Ça essaye de faire des efforts Les uns les autres Mais Franchement C'est compliqué Quand je vois L'occasion de Louis Senriquet Qui a l'occasion peut-être De faire quelque chose Un peu plus collectif Ah ouais Ils sont 1 contre 1 Tu veux dire A la fin Non mais ils sont 1 contre 1 J'ai mal à la tête Franchement 600 minutes de jeu Un peu plus Un but Voilà le bilan de Louis Senriquet Cette année en Ligue 1 Et puis Franchement On va parler franchement Je sais Mais Montbagna Ce n'est pas possible Franchement Ah ça Pardon Mais ça C'est fou en fait Alors oui Il a été sauveur Sur Sur deux matchs Ça c'est sûr Il a de la bonne volonté Il a mis le but De la qualif Contre Benfica Il faut Il faut le problème Alors à Marseille Il n'y a pas d'équipe de rugby Mais juste à côté À Montpellier Pas loin À mon avis Il y a matière Ah il y a Aix en France Qui va peut-être monter en top 14 Ah oui Pardon Je ne savais pas Tiens écoutez Jean-Louis Gasset Les gars Première réponse En direct Donc Une fois de plus L'équipe N'a pas été À l'extérieur À la hauteur À la hauteur De l'Olympique de Marseille Ça aura duré Longtemps Avant moi Avec moi C'est pareil C'est incompréhensible On a les balles On a les balles Pour mener un zéro On a les balles Pour égaliser un un Des choses qui peuvent Changer le match Et jamais On fait Cet effort Voilà Vous aviez dit Que vous vouliez Des joueurs Concernés Il avait annoncé Il avait annoncé Une mission commando Là c'est Non il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu De discours Quand on est déçu Comme je le suis Il vaut mieux pas Que je parle Il vaut mieux pas Parce que J'y ai cru Comme beaucoup de gens Comme les Les mille ou deux mille Marseillais Qui sont venus Nous encourager Qui ont été À la hauteur Mais malheureusement On va de déception En déception À l'extérieur Le seul point positif C'est qu'il y a trois jours On a On a On a On a fait le travail À domicile Mais là Qu'on avait l'occasion De De D'ouvrir une porte Pour l'Europe En restant un match Dimanche Une fois de plus On a été Mauvais Voilà pour Jean-Luc Gasset Qu'on sent Pour la première fois Très contrarié C'est pas la première fois Que tu l'entends comme ça Dire qu'il a honte Je préfère pas dire Ce que je pense vraiment C'est pas la première fois Que tu l'entends comme ça Peut-être effectivement Il a Une étape supplémentaire Dans la déception Le bilan est tiré Il peut plus se dire Ça sera le coup d'après Voilà En plus là c'est terminé Il lui reste un match Il a pas réussi Finalement Gasset est venu L'OM va pas terminer En Coupe d'Europe Ils étaient 9ème Ils sont 8ème là Ce soir c'est ça ? Là ils sont 8ème Il y aura eu L'aventure européenne Qui va laisser 2-3 souvenirs Mais le pain quotidien A savoir le championnat A la fin il est noir ce pain Si je peux me permettre Franchement Là je me mets à sa place Gasset Je me dis Quand même On l'a quand même mis Dans un sacré bourbier Alors oui Il a fait élever Toutes les foules Avec ses 5 premiers matchs gagnés Essayer de mettre Une dynamique positive Mais en fait Il y a un mal Qui est tellement profond Qui ressurgit Surtout quand on est Hors de nos bases C'est là où Je pense qu'il n'a pas eu Suffisamment De pêche psychologique Pour essayer De faire en sorte Que ça aille pour le mieux T'imagines T'es l'Olympique de Marseille T'as que 2 victoires A l'extérieur Enfin Lloyd Attention Je ne pense pas Qu'il y ait un seul Supporteur marseillais Qui soit surpris Par l'issue De cette saison On a tous vu Tout le monde sait bien Que l'épopée européenne Ça tenait un peu du miracle Que c'était dur Et que s'il y avait eu Coupe d'Europe Ça aurait été finalement Assez étonnant En fait Jamais personne n'a cru Que tu l'as gagné Déjà À un moment La difficulté Devenait plus Quand tu dis Benfica Ah ça passe Ok Et derrière Atalanta Honnêtement On était beaucoup À se dire L'OM avait été Tellement Surprenant Contre Benfica Ils peuvent vraiment Le faire Personne n'y croyait Puis t'as vu le match aller Match aller Match nul La Atalanta Qu'on disait Forte En pressing Capable de mettre Une grosse intensité Ne montre rien Ce soir là L'OM aurait peut-être Même pu gagner le match Donc on s'est mis À croire À une forme de miracle Et puis la logique Tu l'as repris T'as repris la porte En pleine tronche Au match retour La Atalanta s'est remis À jouer L'OM est redevenu Ce qu'il a été Cette année A savoir Une toute petite équipe Et la fin de saison Confirme l'impression De la toute petite équipe Et finalement Il y a eu des sous-brosseaux Mais la façon Dont ça a démarré Ça va ressembler À la façon Dont ça a terminé Bon Il y a du boulot Je remercie Lloyd Au 32-16 Sur les performances individuelles Il y a du boulot Quand tu dis ça Un peu genre Petite phrase Un peu Mais c'est un énorme chantier C'est le genre Que Longoria Benatia Ils ne vont pas dormir Ils se préparent Depuis 3 ans Chaque été C'est quand même Un grand chantier Au-delà des facéties Qui m'interpellent Des uns et des autres Il y a quand même Objectivement Une situation chaque fois Compliquée Avec des moyens Parce qu'au 32-16 L'OM n'a pas les moyens Quand vous voyez les salaires Pratiqués à Marseille C'est ça qui est incompréhensible De voir les résultats C'est pas un petit budget L'OM C'est pas des petits moyens C'est pas des salaires moyens C'est des salaires très élevés C'est des salaires en Ligue 1 Mais pas qu'Aubameyang T'as 5, 6, 7, 8 joueurs À 300 000 euros par mois L'OM C'est pas rien quand même En Ligue 1 Oui Qu'il ne soit pas Au quart des faits De Ligue des Champions On comprend Qu'il ne soit pas dans le cours Aubameyang Parce que le problème C'est l'attractivité Aubameyang Tu l'as vu ce soir Daniel Dans un match Une fois où l'OM joue sa peau Est-ce que t'as vu Aubameyang ? Tu fais revenir Il paraît qu'il est malade Depuis 3-4 jours Tu le fais revenir Tu le fais revenir À un moment Où il n'avait pas forcément autre chose Le problème c'est Quel genre de joueur Il ne voit pas beaucoup de balles Oui bien sûr C'est ça la tristité Aubameyang il est seul Est-ce que tu mettais 700 000 euros Sur un mec Aubameyang ? Aujourd'hui J'ai une bonne saison malgré tout Aubameyang Aujourd'hui on m'a raconté Une histoire sur l'OM On m'a dit Est-ce que tu te souviens D'il y a deux ans Le cirque autour Du départ de Bouba Kamara ? Oui J'ai dit oui J'ai dit Tu te souviens De tout ce qui a été dit à l'époque Il quittait son club formateur On lui en a voulu pour ça Mais est-ce qu'on s'est demandé Quel projet on lui a proposé Et quel était L'état du club à ce moment-là Et comment Quand tu te poses deux minutes Si t'as des conseillers Qui voient clair On te dit Tu continues l'OM comme ça Ou tu vas à Aston Villa Tu vas à Aston Villa Tu rencontres Deux milliardaires Qui dirigent le club Qui te dessinent un projet Où on va aller en Ligue des Champions On veut devenir un acteur majeur Dans un championnat Qui de toute façon à la base Attire tout le monde On est où deux ans plus tard ? On est à Aston Villa Ouna Yemri adore le joueur Il a été blessé Il n'a pas tout le temps été là On l'a bien vu tous Il n'a pas joué cette saison Mais il est dans un super projet Sa carrière Il gagne deux fois Ce qu'il gagnait à Marseille L'équipe de France L'équipe de France Les portes Ne sont pas fermées Loin de là A priori Il a même une place Quand il revient Et quand il retrouvera la santé Surtout Cette histoire en fait C'est pour parler Je le disais tout à l'heure Même pour foncer C'est l'attractivité Beaucoup de gens croient encore Que l'OM Au niveau de la Ligue 1 On le sait que c'est attractif Parce que Après avec le PSG C'est les meilleures audiences C'est le club dont on parle Le plus dans les émissions Pour nous culturellement C'est fort l'OM Mais en Europe C'est terminé en fait Ça ne veut plus rien dire Ça n'attire plus personne Il ne faut pas se raconter D'histoire C'est une réalité L'OM Tu ne pars pas aujourd'hui De cette page-là Daniel Tu ne pars pas avec un club A dimension européenne Tu veux déjà Montrer un club L'OM Ça devrait être Tous les ans Dans les top 4 français C'est ça l'OM Il vient de faire deux fois Podium Et là il ne va même pas faire Coupe d'Europe Ils avaient un bon entraîneur Et ils l'ont viré Ils en avaient un bon Il y a deux ans On arrive au bilan de Longoria Oui mais il avait fait du bon travail Il avait fait du bon travail Là la liste des transferts récents Est compliquée Mais là ça a foiré Il fait du mécano Depuis trois ans À un moment donné Ça t'expose à la figure Effectivement Bon voilà pour Marseille Ce qu'on pouvait dire ce soir Mais visiblement L'actionnaire lui Trouve que c'est bien Parce qu'il a conforté Longoria Et il a dégagé Ceux qui Contestaient Son autorité C'est ici en l'occurrence Qui gérait l'administration Il est mieux Je ne le connais pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?